Je n'ai rien d'autre à dire, maître Gros-Boireux, vous avez la parole. Merci, bonjour à tout le monde. Merci d'être venu en si grand nombre pour... Ah, voyons. Pour appuyer nos concitoyens, donc une loi à quatre pattes. Je tiens à vous assurer que, certes, je vais être là pour porter main-forte si vous allez devant le tribunal. On a déjà commencé à travailler notre demande d'injonction pour être prête. Bien avant. Mais je tiens également à souligner l'importance de dialogue avec votre nouvelle mairesse. La chance est que j'ai déjà un bon dialogue établi avec la mairesse Valérie Plante de Montréal parce qu'il y a un problème similaire de Cheptel, de Serres, dans l'est de Montréal et puis il est hors question de procéder à l'abattage des serres montréalais. Alors, et ça vient d'elle. Sachez, c'est pour ça que je l'ai toujours appuyé, parce que son cœur est là avec tous nos animaux, nos chats, nos chiens, nos cheveux et tout. Alors, c'est pour ça qu'on travaille très bien ensemble. Je suis moralement convaincue qu'on va arriver à cette même solution avec la nouvelle mairesse. Elle déclare être ouverte de dialogue. Et je tiens à ce que ce dialogue se tienne dans le respect mutuel, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas tout le monde qui dédie autant de temps et sa vie aux droits des animaux. Il y a des membres qui n'en savent pas, qui n'en pensent pas la cruauté qui peut exister. Il faut les enseigner, pas les critiquer, pas les insuter. C'est pour ça que je me suis impliquée dans cette bataille dès l'année passée. Je ne veux pas attendre l'histoire de quelconque ingénieur ou menace à quelconque élu municipal. Je suis là pour ça. Les avocats sont là pour ça. Les tribunaux sont là pour ça. Et sachez, quand j'étais devant un animau, j'ai toujours eu gain de cause. Fait que là, là, vous n'avez pas à vous inquiéter. Maintenant, la science est de notre côté. Je ne peux que déplorer que l'effort n'a pas été fait ici de lire les études qui existent partout en Amérique du Nord. Car c'est un problème qui existe depuis le XIXe siècle pour les blancs et pour les peuples autochtones depuis mille ans. Alors, les peuples autochtones étaient les premiers à relocaliser des cheptels de serre pour leurs besoins de survie. Sachez, c'était l'autre époque. Ils savaient comment faire. Ils avaient du talent. Ils ont réussi. Les blancs, il y a 200 ans, encore pour les fins des besoins de survie, ont surélocalisé des cheptels. Même des pirates ont réussi à porter des serres sur des bateaux, sur des îles, pour pouvoir avoir de quoi manger sur des îles là où il n'y en avait pas. Et les serres, étant des bêtes très heureuses, savent comment s'établir dans des nouvelles communautés et apprendre à nous éviter parce que nous sommes des prédateurs, eux, de croix. Voici la tragédie de nos jours. La tragédie, c'est que nous prenons beaucoup d'espace. Au même titre qu'un serre, on veut élargir nos communautés. Nous sommes aussi des animaux. Eux sont des animaux, ils veulent garder leur territoire. La compétition est naturelle. Le seul problème, c'est qu'autour de toutes les grandes villes en Amérique du Nord, ils sont devenus domestiqués. Ils ont perdu leur peur de nous parce que nous avons livré une fausse promesse à leur communauté qu'on veut vivre en paix avec eux. ayant livré cette promesse, ce n'est pas vrai dans mon cœur d'avocat que je vais nous permettre de trahir cet engagement qu'on a fait, si bien que ce soit notre espèce. C'est immoral. C'est injuste. C'est inacceptable. Dans ces mots que je vais m'exprimer de l'enjeu, je vais parler de la moralité de la chose. Le Québec s'est doté d'une loi qui reconnaît que les animaux sont des êtres aveugués de sensibilité, qu'ils peuvent sentir la peine, qu'ils peuvent sentir une couleur, qu'ils peuvent sentir une trahison à leur niveau. N'est-ce pas ? Avant, c'est à nous de montrer, d'honorer notre contrat. Je suis vraiment un avocat. D'honorer notre contrat avec nos concitoyens, quatre femmes, prendre soin d'eux. Quand on le fait pour eux, on améliore la qualité de vie à nous. Il y a des tréments. Ils disent qu'ils ont peur que les... Je vous m'en parlez juste de trois minutes de la science pour vous montrer que j'ai tout le matériel que je vais pour ma cour. La science, l'éthique, la maladie de vie, l'éthique des bêtes encore plus petites que nous et les sains, s'en fichent quels mammifères ils vont mourre, n'est-ce pas ? Ils vont utiliser n'importe quel mammifère qui passe pour être un réservoir, pour se protéger, pour en faire des bébétés, qu'on utilise un langage très simple et ainsi transmettre la maladie de l'île. Mais si on va abattre les serres, ils vont s'avantage s'en prendre à nos chiens et à nous. La vraie solution, peu importe le nombre de serres dans le châtel de Longueuil, c'est de traiter ces serres. Et on est très, très bien, avec du Ivermectin, le médicament devenu populaire qui n'est pas un traitement pour le COVID, mais qui est un très bon traitement pour nos chats, nos chiens et nos serres pour éliminer les tiques qui portent et transmettent la maladie de l'île. Deux, 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 deux. Ils ont peur que ces serres puissent avoir la maladie, l'équivalent de la maladie Jacob Kreutzfeld qui afflige les vaches. Merci.